N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La Masia du FC Barcelone est probablement le centre de formation le plus prestigieux de la planète au football. De Xavi à Lionel Messi en passant par André Signesta, la Masia a formé d'innombrables talents devenus des icônes mondiales du football rond au cours des dernières décennies. Elle a même été la base aboutie et quasi parfaite d'une des équipes les plus spectaculaires de tous les temps, le Barça de Guardiola. Aujourd'hui, ce centre, symbole d'excellence technique, n'est plus ce qu'il était auparavant et c'est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes talents de s'y imposer. Que sont devenus ces pépites africaines formées à la Masia ? Fabrice Ondoa, KV Ostende, 24 ans, gardien de but. Comme la plupart de ses compatriotes camerounais, Fabrice Ondoa a rejoint la Masia par l'intermédiaire de Fondesport, la fondation de Samuel Eto'o en 2009. Venu passer deux semaines de tests après avoir voyagé un peu partout en Europe, le jeune gardien a vite convaincu les recruteurs du Barça. Il signe avec la Masia et l'équipe des cadets avant de grimper dans la catégorie junior deux ans après. Malgré des prestations de haute facture et une dizaine de trophées remportés dans l'UFA Youth League en 2014, celui qui est surnommé l'araignée noire n'a jamais été convoqué chez les A. En janvier 2016, il rejoint le gymnastique de Tarragone en D2 espagnol avant d'être prêté au FC Séville-B. Aujourd'hui, le grand artisan du Sacre Camerounais lors de l'avant-dernière édition de la Cannes joue en Belgique. Il a en effet signé cet été un contrat de quatre saisons en faveur du club d'Ostend et retrouve ainsi son ancien entraîneur chez les Lyons indomptables, Hugo Bross. Wilfried Kaptoum, UD Almeria, 24 ans, milieu de terrain. Wilfried Kaptoum est également un talent camerounais formé à la Masia. Également issu de la fondation Samuel Eto', le natif de Yaoundé débarque en Catalogne à l'âge de 12 ans. Contrairement à Ondoa, Kaptoum, lui, aura la chance de jouer avec l'équipe première. Le 10 février 2016, il marque contre Valence en demi-finale de Coupe du Roi, deux minutes seulement après son entrée en jeu, permettant ainsi au Barça d'établir un nouveau record d'invincibilité, 29 matchs sans défaite. Malgré un talent indéniable, Kaptoum ne sera pas épargné par les blessures, ce qui va considérablement freiner sa progression. En janvier 2018, il met fin à son contrat avec le Barça et s'engage dans la foulée avec le Real Betis. Il joue au poste de milieu de terrain à l'UD Almeria, en près du Betis-Séville. Adama Traoré, Wolverhampton, 24 ans. Formé au Barça, Adama Traoré avait rejoint l'Angleterre en 2015 avec un premier passage du côté d'Aston Villa. Depuis deux saisons, il évoluait du côté de Boros, où il venait de marquer cinq buts et de délivrer dix passes décisives lors de la dernière saison en deuxième division. L'international espagnol est convoqué aussi par le Mali à rejoindre les rangs de Wolverhampton en Première Ligue depuis 2018. Il semble beaucoup avoir gagné en maturité, comme en témoigne son excellent début de saison. À 24 ans, Adama Traoré n'a toujours pas joué la moindre minute sous les couleurs de l'Aroja et reste donc éligible pour représenter le Mali, un énorme talent qui peut faire un bien fou aux aigles. Jean-Marie Dungu, FC Onka, 25 ans. Formé au FC Barcelone, Jean-Marie Dungu a évolué en équipe première du club catalan entre 2013 et 2014, avant de rejoindre le Real Saragosse en 2016. Suite à une grave blessure, le talentueux attaquant camerounais se voit contraint d'être éloigné des terrains pendant plus d'une année. Il perd un peu l'explosivité qui faisait jusque-là sa force, mais reste toujours redoutable devant les buts. Après un bref passage à Nastic de Tarragon, il rejoint le CD Lugo pour une saison à l'été 2018. Il joue depuis quelques mois au FC Onka en Finlande. Il n'a toujours pas joué en sélection, mais le Cameroun garde toujours un regard attentif sur son jeune espoir. Keïta Baldé, Monaco, 25 ans. De toute notre liste, Keïta Baldé est peut-être celui qui s'est le plus distingué jusque-là. Formé lui aussi à la Masia, le virevoltant allié international sénégalais s'est révélé à la Lazio de Rome avant de signer à Monaco. Il ne passera finalement qu'une saison sur le rocher avant de retourner en Italie du côté de l'Inter Milan. Keïta Baldé a disputé deux Coupes d'Afrique ainsi qu'une Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal. Cette saison, il continue avec l'ICE Monaco. André Onana, Ajax, 24 ans. C'est le meilleur gardien du championnat hollandais à l'heure actuelle. Formé au Barça, le Camerounais avait rejoint l'Ajax d'Amsterdam durant l'inter-saison 2015. Il devient dans la saison suivante titulaire indiscutable, un statut facilité par le départ de Jasper Sillissen au Barça. Auteur de très belles prestations, André Onana a même joué une finale de Coupe d'Europe cette saison-là face à Manchester United. Il honore sa première sélection avec les Lyons indomptables face au Gabon en 2016, mais refusant d'être la doublure d'Ondoa, Onana ne fera pas partie de l'équipe championne d'Afrique l'année suivante. Aujourd'hui, le jeune gardien a beaucoup mûri. Revenu à de meilleurs sentiments, il est incontestablement l'une des plus belles promesses africaines à son poste. Il est assez méconnu du grand public, même Mamadou Tunkara n'en demeure pas moins un très bon attaquant. Formé lui aussi à la Masia, à l'image de son compatriote et ami, Baldé Keïta, il a fait les beaux jours de l'équipe réserve de la Lazio de Rome avant d'enchaîner plusieurs prêts par la suite. Il ne s'est toujours pas imposé en équipe première, mais ses dirigeants ne comptent pas du tout le vendre. Joueur à fort potentiel, Tunkara joue actuellement Viterbeze en Italie. Il est éligible pour représenter à la fois l'Espagne et le Sénégal au niveau international. En 2012, il a reçu un appel à l'équipe espagnole de moins de 17 ans. Quatre ans plus tard, Tunkara a révélé sa décision de jouer pour le Sénégal. Alain Richard-Ebouelé, VPS, 25 ans. Encore une autre pépite sortie par la Fondation Samuel Eto'o. Alain-Ebouelé a rejoint l'équipe réserve du Barça en 2011. Elle y est très prometteur à ses débuts. Il va vite tomber en disgrâce à cause notamment d'un très faible temps de jeu. Il effectue un bref passage à Valence avant de rester six mois sans club. Il va finalement rebondir en Slovaquie où il effectue en 2016 ses débuts professionnels avec le club du FK Sénika. Dès l'hiver 2017, Ebouelé retourne en Espagne à Marbella en troisième division. A 25 ans, Alain Richard-Ebouelé, qui joue actuellement sous les couleurs de VPS en Finlande, n'a toujours pas reçu la moindre convocation en équipe nationale. La Masia aura connu et formé plusieurs jeunes talents africains, mais aucun d'entre eux n'aura réussi à s'imposer en équipe première. Ce n'est pas une question de mérite, mais l'institution catalane a peu à peu renoncé à ce qui faisait sa splendeur d'autrefois. Sa politique de recrutement, qui privilégie désormais les stars, ne laisse aucune place aux jeunes issus du centre de formation. Ces derniers préfèrent donc aller voir ailleurs pour gagner du temps de jeu. Les pépites que nous avons citées ont connu des fortunes diverses, mais présentent tous l'avantage d'être jeunes et d'avoir toute une vie devant eux pour prouver leur valeur à la face du monde. Parmi tous ces joueurs, lequel est un gâchis pour le football ? Laissez vos avis en commentaire.